Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, l'oracle des runes divinatoires, qui a été réalisé par Myra et Samuel. Alors Myra, vous la connaissez déjà peut-être sans doute, et Samuel aussi, puisqu'ils travaillent souvent ensemble avec le coffret sur le voyage de rite avant, le jeu féminitude, qui est je crois leur tout premier jeu. Il y en a peut-être eu d'autres avant qui sont parus dans les petites femmes actuelles, vous savez, comme l'oracle égyptien. En tout cas, ce sont des personnes qui ont un travail créatif assez extraordinaire, qui généralement composent des jeux qui sont magnifiques, qui sont très très beaux visuellement et assez complexes aussi et très fournis dans leur création. Et ici, pour cette année, ils nous proposent un jeu autour des runes que je vais vous montrer. Alors c'est un jeu, je vous mets la référence comme d'habitude en barre d'infos, qui a été édité aux éditions Vega, qui arrive dans une boîte rigide, comme ceci. Et je vais vous lire le dos de la boîte. Autrefois, bien avant l'ère chrétienne, les peuples du nord de l'Europe utilisaient le système des runes pour comprendre le message des dieux et se mettre en accord avec leur volonté, afin d'améliorer le processus habituel de tirage des runes. Myra, artiste visionnaire et symboliste reconnu, a choisi les couleurs de ces 25 runes en fonction de leur essence, un don inné qui leur apporte lumière et sensibilité. En méditant sur chaque carte et leur couleur, car la couleur est une vibration et parle directement à votre cœur comme à votre âme, vous pouvez, grâce à une approche complète et intuitive, avoir accès à la signification des runes au-delà des mots et être touché dans votre être sensible. Voilà donc on a un livret et 25 cartes qui va correspondre aux runes. Je vais vous montrer, voilà donc on a un petit pochon qui vient avec pour mettre les cartes à l'intérieur. Et on a ici les fameuses runes que je vous montre juste après. Donc pour ce coffret, on a un livret avec une petite préface, le système des runes. Donc on vous explique l'ensemble des runes. Les runes sont un ensemble de pierres, rondes ou carrées, au nombre de 25. Sur 24 d'entre elles, elle est dessinée, il y a un symbole, sauf sur une qui est, pour ainsi dire, vierge de toute écriture et que l'on appelle de ce fait la rune blanche. Donc on vous explique un petit peu tout ça. Les cartes de miracles sont processus créatifs. Comment fonctionnent les runes ? On vous propose aussi un petit rituel. comment tirer les runes ? Et ensuite, on arrive aux cartes. Alors pour chaque carte, on a la reproduction en couleurs avec l'interprétation en fait en droite ou en renversée. On retrouve à la fin des petits mots clés, en droit ou en renversée, justement pour vous aider dans votre interprétation. et on a aussi des conseils. Alors je vais vous montrer par exemple la toute première. On va la regarder ensemble. Donc on a ici la couleur verte, verte et bleue qui a été choisie par Myra. Sur la carte en elle-même, vous voyez que vous avez, vous retrouvez les mots clés ici. En droit avec la réalisation et l'accomplissement et en renversée avec perte et déception. Donc on a le numéro de la rune. La rune, bien sûr, qui est, que vous voyez ici, en grande. Le son nom, fait où ? Abondance, c'est son mot clé. Et ensuite, on a les deux petits mots clés en droit ou en renversée. Donc ça vous permet aussi de tirer les cartes sans forcément avoir besoin de vous accompagner du livret, de pas forcément l'avoir toujours sous la main si vous avez justement déjà un peu travé avec le jeu. Vous retrouverez comme ça des petits mots clés qui vous permettra de vous connecter tout de suite à l'essence de la carte. Alors, fait où veut dire bétail. Autrefois, on mesurait la richesse d'une personne au nombre de têtes de bétail qu'elle possédait. Aujourd'hui, l'argent et les biens matériels jouent ce rôle en ce qui concerne, en tout cas, la richesse matérielle. Dans ce domaine, vous êtes dans une bonne période. Car cette rune est très positive. C'est une période de prospérité, d'abondance et de réalisation. Tous les efforts que vous avez accomplis auparavant trouvent maintenant leur juste récompense. Vous réalisez vos objectifs et vous réussissez dans vos entreprises. Les obstacles qui étaient sur votre chemin sont à présent levés. C'est une période d'accomplissement dans le domaine de votre question. Le bonheur, promis, parfait ou, ne se limite pas aux questions matérielles en tant que telles. Il est aussi un gage de bonheur dans le domaine affectif si la situation que vous vivez va dans ce sens. Si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, c'est le moment de le faire. Sur le plan professionnel, de nouvelles opportunités se présentent comme par exemple une promotion ou une proposition pour un nouveau travail encore mieux rémunéré et plus en phase avec vos capacités. Au niveau du conseil, cependant, Féou vous recommande aussi de ne pas vous laisser emporter et griser par votre réussite au point d'en perdre le sens des réalités. Ne considérez pas non plus la réussite matérielle et sociale comme une fin en soi et sachez faire profiter les autres de vos acquis. Ensuite, vous avez du coup la carte renversée. Par exemple, ici, si elle est renversée, on va parler de perte et de déception. Vos énergies sont bloquées et les gains que vous attendiez ne sont pas au rendez-vous. Vous risquez aussi de perdre les investissements que vous avez effectués. Souvent, cette situation se présente quand vous n'avez pas fait le bon choix au départ. Vous pouvez avoir été aveuglé uniquement par l'appât du gain au point d'en oublier que si la richesse matérielle est un bienfait nécessaire pour vivre correctement, sur un certain plan, elle n'est pas une fin en soi. D'autres valeurs, moins tangibles et concrètes, apparemment, sont également nécessaires pour pouvoir s'accomplir dans la vie. Sur le plan affectif, peut-être n'avez-vous pas prêté suffisamment attention à votre partenaire et considérez ses besoins. Dans ce cas, ne vous étonnez pas s'il ne se détourne de vous. Au niveau du conseil, on a prenez le temps de réfléchir à vos choix passés pour pouvoir vous réajuster intérieurement. Cette attitude vous permettra de vous remettre à flot et d'endiguer pertes et conflits. Voilà, et encore une fois, on a les mots clés. Donc, de façon droite, abondance, accomplissement, réalisation, réussite, gain, prospérité, bien-être, affectif. Et renversé, on a les blocages, le frein, la perte et la déception. Voilà, donc on retrouve ça pour toutes les cartes. Et je vais voir pour la dernière carte, la ruine blanche. Voilà, ici, elle est traitée un petit peu différemment. On a sur la ruine blanche un mot clé, la confiance, lâcher prise et ouverture. Donc, avec après la signification et le petit encart sur les mots clés. Mais vous voyez qu'on ne retrouve pas cette carte à l'endroit ou à l'envers, puisque vraiment, c'est une carte particulière, un peu aparte, justement, de l'alphabet. Alors, on a un petit mot à la fin à propos des auteurs au sujet de Myra et de son art, ainsi que de Samuel et son univers. Vous retrouvez, vous voyez, toutes ces parutions. Le tarot de l'ange Liberté, Je te salue ma vie, la grande déesse de la sagesse des étoiles, le voyage de Rita avant, l'oracle de l'ancienne Égypte, des runes divinatoires, etc. Ils ont fait aussi des bandes dessinées. Ils ont fait beaucoup de choses, en fait, tous les deux. Voilà, ils sont vraiment très, très créatifs. Et je vais vous montrer maintenant les cartes. Je trouvais important de vous lire, justement, un petit peu du texte pour que vous puissiez voir si le texte vous parle aussi. Alors, la première rune, la deuxième, donc, comme elle le disait, il y a un thème couleur pour chaque carte en fonction du ressenti de l'artiste de Myra. Donc là, on va vous parler du voyage. Ici, Kenaz vous parle de l'ouverture. Guébo du cadeau. Unjo de la joie. Alors, je m'excuse, je n'ai peut-être pas forcément toujours les bonnes prononciations des runes. C'est aussi les mauvaises habitudes que l'on prend. Quand moi, j'ai commencé à étudier les runes, il n'y avait que des livres. Il n'y avait pas de vidéos YouTube ou ce genre de choses qui permettaient aussi d'avoir la bonne prononciation. On a vraiment une ambiance différente sur chaque carte. On le ressent bien. On passe vraiment d'un état à l'autre en se plongeant dans les illustrations. Je trouve ça assez sympa. Après, c'est propre à chacun de savoir si vous préférez pour des runes utiliser des cartes ou si vous préférez utiliser des pierres. Des pierres ou du bois ou de l'argile. Voilà. Et le dos des cartes que je ne vous ai pas montré. Le voici. Voilà. Pour le coup, pour le dos des cartes, on a une ambiance un peu celtique. Alors, les runes, ce n'est pas tout à fait celtique. Ce n'est pas du tout celtique. D'ailleurs, mais c'est vrai que nos ancêtres, les Gaulois, et toutes leurs traditions se sont beaucoup mêlées aussi au peuple du Nord puisque le peuple du Nord, c'était des grands voyageurs et ils sont beaucoup venus dans nos contrées. Voilà. Très joli. On a une tranche dorée, brillante. Voilà. Donc, pour ce coffret, je vous mets la référence, comme d'habitude, en barre d'infos. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve, nous, pour de prochaines vidéos. Bye bye et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada